Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir un scientifique devenu pasteur et spécialisé en écologie. Frédéric Baudin, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Bonjour, merci. Alors, vous êtes pasteur dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence, et vous avez une formation scientifique en écologie. En écologie, alors on parle d'écologue plutôt que d'écologiste. Et vous avez publié ces dernières années, alors c'est un livre qui connaît une seconde édition, une deuxième. On pourrait dire la Bible et l'écologie aux éditions Edifac, Excelsis. Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie et souvent avec des perspectives assez catastrophistes. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à un tel discours ? Alors catastrophiste, oui, le bilan global n'est pas très réjouissant. Il est effectivement assez inquiétant, la disparition d'espèces. On parle beaucoup du réchauffement climatique, un certain nombre d'accidents qui ont eu lieu naturels, industriels et autres. Le bilan peut apparaître assez sombre et difficile pour l'avenir d'envisager quelque chose de serein. Et cependant, il n'y a pas que cela. Je pense qu'on peut aussi nourrir notre espérance en tant que chrétien et notre vision du monde d'une autre manière. Donc vous n'embouchez pas nécessairement les discours de ceux que l'on appelle aujourd'hui les collapsologues ? Alors pas du tout. Vraiment, de ce point de vue-là, bien sûr, tout peut s'effondrer. Nous sommes chrétiens en attente du retour de Jésus-Christ. C'est notre attente, c'est notre espérance avec un renouvellement complet de cette création. Et cependant, nous sommes tenus toujours aujourd'hui de cultiver et de garder, comme c'était le mandat au départ, le jardin. On pense toujours à cette fameuse phrase de Luther. Elle a tant été citée, on n'ose plus trop la citer à nouveau. Mais tout de même, si le Christ revenait demain, je planterais un arbre. Et quelle que soit l'issue, quelle que soit la difficulté, nous sommes là dans un esprit constructif, positif, pour prendre soin de ce que Dieu a créé. Juste pour positionner un peu votre parcours scientifique, j'ai appris que vous étiez un peu un spécialiste des pelouses et que vous aviez quelque part opéré. Une sorte de recensement de tout ce que l'on pouvait trouver dans un mètre carré de prairie, mettons, plutôt que pelouse. Voilà, oui, pelouse, c'est un peu le terme technique. En plus, je travaillais sur les pelouses calcaires, calcicoles. Alors, c'est toute une spécialité. Je faisais effectivement de la cartographie très, très fine au mètre carré, sur des petits ensembles de quelques centaines de mètres carrés, pour étudier la dynamique de la végétation. Et ce sont des milieux extrêmement riches où, justement, on appréhende la biodiversité, réellement. Parce qu'on voit une grande diversité de plantes. Pour ma part, j'étudiais uniquement la végétation. Et c'était passionnant de découvrir, parce que je découvrais à ce moment-là, c'était mon premier travail dans le nord de la France, au nord du bassin parisien, et sur ces pelouses calcaires extrêmement riches, avec une grande beauté, une grande diversité, que je touchais des doigts, littéralement, et que j'ai appris à admirer, moi, en tant que chrétien, à remercier Dieu en tant que créateur de cette belle diversité. – Alors, dans votre livre « La Bible et l'écologie », vous invitez les chrétiens à retrouver une motivation pour davantage de respect, pour davantage de sauvegarde de la création aujourd'hui. Quelle est pour vous cette motivation fondamentale qu'il faudrait retrouver ? – Alors, la motivation fondamentale, bien sûr, on pourrait dire très simplement, c'est l'amour pour Dieu. Et aimant Dieu, nous aimons ce qu'il a créé, donc nous prenons soin de ce qu'il a créé. Il y a un exemple très simple, si vous aviez chez vous le tableau d'un grand maître, Cézanne, Rembrandt, que sais-je, je pense que vous en prendriez soin, vous le mettriez au meilleur endroit, vous feriez attention que les enfants ne viennent pas jeter des fléchettes dessus, etc. C'est un petit peu la même chose, c'est un respect pour celui qui est l'auteur de tout ce que nous avons dans cette création, à contempler, mais aussi grâce auquel nous pouvons vivre. Et c'est un simple désir d'aimer le créateur. Et puis notre prochain. Si je pollue l'air que vous respirez, je n'aime pas mon prochain. Et vous, en l'occurrence, si en démarrant ma voiture, je vous jette un gaz nauséabond dans les poumons et à respirer. Donc finalement, retrouver quelque part la foi originelle et quelque part la motivation qui peut aider des chrétiens à retrouver peut-être une autre vision de ce qui nous entoure, de la nature. Une autre vision inspirée, je pense, et ça paraît toujours un peu idéaliste de parler de l'amour, mais tout de même, c'est une belle motivation. Et puis avec cet amour, la confiance qu'on appelle la foi, la confiance en Dieu, en un Dieu qui peut, alors là aussi l'expression est un peu galvaudée, mais qui peut pourvoir, dans le pourvoir, il voit au-delà, il sait de quoi nous avons besoin. Et je pense que cette confiance est une excellente motivation, parce que nous n'agissons pas sous le coup de la peur. Alors les catastrophistes ne jouent que sur ce ressort. La peur du lendemain, de l'écroulement de toute chose, la disparition, etc. Nous agissons, alors il y a un exemple dans l'histoire, qui est celui de Malthus, ancien pasteur anglican, qui craignait que la croissance des ressources ne soit plus faible que celle de la population mondiale. Et en effet, la population mondiale, on comptait à peu près un milliard d'habitants en 1800, nous sommes pratiquement 8 milliards aujourd'hui, et cependant on arrive à nourrir cette population. On peut agir avec confiance, compter aussi sur la providence de Dieu et la créativité que Dieu nous a donnée pour agir dans ce monde, pour cultiver et garder ce qu'il nous a donné comme un jardin dont il faut prendre soin. Alors j'ai été très intéressé dans votre livre de découvrir une figure aussi d'un pasteur qui vivait en Afrique du Nord, qui s'appelle Abel Granier, et qui s'est inscrit dans une dynamique de récupération de sol qui était considérée comme improductif. Oui, alors c'était en Tunisie, donc dans un milieu très aride, qui méritait d'être entièrement restauré. Alors Abel Granier était ingénieur agronome, mais aussi docteur en théologie, un homme très brillant et très intéressant, et qui cite beaucoup la Bible, et qui veut justement se calquer sur cette parole de Dieu. Littéralement, ça l'a inspiré pour prendre soin et restaurer le milieu naturel. Et il est arrivé à certains résultats en Tunisie ? Il est arrivé à des résultats avec des cultures alternées, enfin il y a tout un système agricole, en tâtonnant avec des expériences, et puis aussi de grandes déceptions, puisque au moment de l'indépendance, en 1956, il a dû pratiquement tout lâcher, puis tout est un peu reparti. La continuité est parfois difficile à assurer, mais il a été l'un des pionniers tout de même de restauration des sols dans ce milieu. De ce qu'on pourrait appeler l'agroécologie, par exemple ? Aujourd'hui, tout à fait, avec des systèmes intégrés, avec des complémentarités entre espèces, etc. C'est tout à fait de l'agroécologie au sens propre. Est-ce que vous voyez dans cette personne une sorte de figure, un peu de précurseur, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ? Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous avez aussi lancé à Roche-à-France, donc ce mouvement écologique chrétien, qui connaît aujourd'hui un succès important sur toute la planète. Oui. Alors, parmi les précurseurs, il y en a plusieurs, mais Abel Granier, bien sûr, est l'un de ses précurseurs. Le pasteur Peter Harris, donc pasteur anglican, de la mouvance évangélique de l'Église anglicane, qui était collègue de John Stott, John Stott qui s'est associé dès le départ à cette entreprise. Donc John Stott, disons-le, c'est une grande figure, grande figure du monde évangélique du XXe siècle. Notamment en Grande-Bretagne, mais bien au-delà, et qui a beaucoup circulé, ornithologue passionné et très ami de Peter Harris. En 1983, ils ont créé l'association Arocha, qui signifie le rocher, tout simplement parce que Peter Harris et sa famille ont choisi d'aller s'installer au sud du Portugal, dans l'Algarve. Là, ils ont acheté une maison et créé un centre à la fois de recherche scientifique sur un milieu sensible, à tout l'estuaire de l'Alvor, dans un milieu très sensible, qui méritait d'être protégé. Et puis, ils ont accueilli des chrétiens et des non-chrétiens pour les sensibiliser à la nécessité de la sauvegarde de la création. – Alors, dans votre livre, « La Bible et l'écologie », vous invitez les chrétiens à prendre trois mesures pour mieux vivre notre relation au créé. Alors, la première, elle s'intitule « Résister à la tentation ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? – Alors, oui, il y a tout le raisonnement qui précède et qui tient beaucoup à l'idée de ne pas transgresser les limites. Il me semble que nous allons au-delà, nous surconsommons, nous surexploitons. Et l'idée, donc, de résister à la tentation, c'est résister à la tentation de se sûr, de verser dans l'excès et de revenir à une certaine mesure dans notre façon de vivre et de vivre de ce monde et dans ce monde. – Est-ce qu'on retrouve là la thématique rendue célèbre par un Pierre Rabhi de la sobriété heureuse ? – Alors, ça rejoint… Alors, il y a bien sûr Pierre Rabhi et la sobriété heureuse. J'aime bien repousser encore un petit peu plus loin avec l'apôtre Paul, le contentement. J'ai appris à être content. Heureux de ce que j'ai dans l'abondance comme dans le dénuement, ajoute-t-il. D'ailleurs, c'est intéressant d'y réfléchir. Et avec toutes les complémentarités qui peuvent s'exercer entre ceux qui ont un peu plus, ceux qui ont un peu moins. Il cite l'exemple de la manne dans le désert, cette nourriture que certains recueillaient davantage que d'autres. Et puis ensuite, ils partageaient. J'aime bien un peu toute cette idée-là. Et dans le contentement, apprendre à être heureux de ce que l'on a, réellement, sans aller courir jusqu'à l'autre bout du monde. Je suis parfois un peu choqué de voir des personnes partir en vacances. Alors, je ne veux pas émettre un jugement. Ça ne m'appartient pas. Mais tout de même, ça m'interroge, pour le moins, de voir des gens qui vont passer des vacances sur une plage à l'autre bout de la planète alors qu'il y a de très belles plages beaucoup plus proches. Est-ce que là, vous rejoignez un peu ce dont vous parlez sous le label d'attitude iconoclaste dans votre livre ? Il faut un peu, en tant que pasteur, parfois, dégommer certaines idoles. Eh oui, parfois, il faut ramener un petit peu à la réalité, redire que nous ne sommes pas maîtres du monde dans le sens le plus excessif du terme. Nous ne sommes pas appelés à exercer une forme de tyrannie sur cette création, mais à en prendre soin. Et en prendre soin, ça nous oblige, nous aussi, à nous acclimater, à nous adapter à la mesure de cette création, de ce monde. Ça n'est pas toujours simple et les limites ne sont pas faciles à trouver. J'en conviens. C'est souvent un sujet de réflexion entre nous. Mais au moins y réfléchir et puis essayer d'adapter au mieux sans se culpabiliser. Il y a beaucoup de discours très culpabilisateurs aujourd'hui. Je ne suis pas du tout dans cette ligne, mais plutôt de réflexion et d'adaptation à ce monde. Alors, vous envisagez aussi deux mesures. Vous les proposez. Discernement et créativité, tout d'abord. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, créativité, je crois que nous sommes doués d'une certaine créativité. Nous avons une intelligence. Il faut s'en servir. Je le dis souvent aux jeunes en particulier qui démarrent, qui étudient l'écologie ou qui sont en agronomie, etc. Je dis, vous savez, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce monde. Et c'est même passionnant, des choses à découvrir. Et on doit faire preuve de créativité, s'interroger sur la meilleure façon, encore une fois, d'habiter ce monde, de l'exploiter, de filtrer les fumées indésirables, et que sais-je. Il y a mille et une choses à faire. De cultiver la terre de la bonne manière, de fabriquer, de réformer aussi notre industrie pour qu'elle soit plus propre. Ce sont des sujets à la fois de réflexion et de pratique qui me semblent faire appel à notre créativité. Troisième mesure que vous proposez, éducation et sensibilisation. Là, ça rejoint un peu ce que fait Arrocha. Oui, bien sûr, Arrocha a fait tout un travail de sensibilisation auprès des églises, parce que c'est un petit peu l'objectif premier, mais pas exclusivement, loin de là. Beaucoup de gens viennent aussi se renseigner auprès de l'association pour avoir des éléments pratiques, des repères plus pratiques pour agir dans cet environnement. Au niveau de vos convictions fondamentales qui vous poussent et vous propulsent en avant par rapport à cet engagement militant pour l'écologie. En tout cas, dans votre livre, vous parlez de l'importance du théocentrisme, d'avoir une vision qui soit marquée par la personne de Dieu. Est-ce que vous pourriez décliner en quelques mots ce à quoi ça correspond ? Alors, c'est un gros chapitre, mais oui, en quelques mots. L'apôtre Paul base toute sa réflexion, c'est dans l'Épître aux Romains, en chapitre 8, sur, on pourrait dire, le renversement de la création. Au lieu d'être de ceux qui dominent dans le bon sens du terme, qui prennent soin aussi de cette création sur les animaux, la végétation et qui ont leur place, en laissant Dieu aussi à sa place, les hommes et les femmes, dit-il, ont renversé littéralement, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Et j'insiste beaucoup sur ce point parce qu'il me semble que si Dieu est à sa place dans nos vies, c'est-à-dire la première, le souverain, le Seigneur, eh bien, c'est déjà le premier pas vers une remise en ordre de la création. Et lorsque Dieu est au centre, théocentrisme, c'est que Dieu est tout simplement au centre de notre existence, c'est lui qui prime, c'est celui à qui on doit l'honneur et la gloire. Je reprends toujours les termes de l'apôtre Paul, on l'honore par à la fois nos paroles et notre vie. Alors, il y a beaucoup plus de chances que nous prenions soin vraiment de ce qu'il a créé parce que les choses sont remises à leur place, en quelque sorte. Alors, dans la Bible, l'apôtre Paul parle de cela, mais on trouve aussi dans l'Ancien Testament toute une série de textes, et notamment celui qui ouvre la Bible, le texte de création, où on voit souvent peut-être une sorte de couronnement de l'être humain. Et vous nous rappelez que c'est un texte où finalement nous sommes invités à être théocentrés. Dieu est au cœur de ce récit, et l'être humain est finalement une étape seulement. Bien sûr, Dieu reste le Seigneur de l'Alliance, celui qui, justement, aussi fait honneur à l'être humain en traitant cette alliance avec lui, mais chacun à sa place. L'être humain n'avait pas à avoir cette prétention de discerner le bien du mal sans Dieu, ce qui est un peu le péché originel, de rejeter Dieu pour dire, maintenant c'est moi qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal, nous n'avons plus besoin de toi. Et de là viennent d'ailleurs tous nos désordres. Et encore une fois, la remise en ordre, c'est le chemin inverse, c'est celui de la conversion. Et de la foi en un Dieu qui est le souverain Seigneur. Et là on retrouve l'invitation de Jésus à se convertir, et c'est aussi un thème, la conversion. Vous parleriez de conversion écologique que vous invitez les chrétiens d'aujourd'hui à adopter ? Je suis très conscient que le pape François utilise cette expression dans son encyclique et dans son... Laudate aussi. Laudate ici. Mais alors je n'aime pas du tout ce terme de conversion écologique. On se convertit à Dieu, et parce que l'on se convertit à Dieu, quand on dit se convertir, c'est se tourner vers Dieu, de tout son cœur, se détourner du mal, accepter que Jésus lui-même a pris sur lui toutes nos fautes, comme médiateur, et qui nous permet justement de revenir à Dieu. Et c'est dans cette relation rétablie, dans cette réconciliation avec Dieu, que l'on trouve le chemin d'une réconciliation avec notre prochain, mais avec la création dans son ensemble. Et je ne parlerai pas de conversion écologique, mais plutôt de conséquence d'une conversion à Dieu. Frédéric Baudin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié La Bible et l'écologie aux éditions Excelsis, que ce livre en est à sa deuxième édition. C'est dire un certain succès par rapport à ce travail éditorial que vous avez mené ? Oui, je suis très heureux de voir que le livre poursuit sa route et j'espère qu'il y aura encore d'autres lecteurs. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada